La démarche n'est pas bien assurée, mais elle a bon pied, bon oeil, Janine. Voilà, j'ai préparé quelques robes, donc on va les passer. C'est maintenant ? Oui. A 86 ans, la voilà prête à participer à un défilé de mode. Mannequin d'un jour, pour la première fois de sa vie. Elle vient sur le coup, ça ne va pas. Oui, oui, voilà. Donc, non, on va changer de modèle. L'idée est venue de Sébastien Pelletier, membre de l'association des commerçants de Châlons-sur-Saône, qui organise le défilé. Il a pensé à elle, Janine, une amie de longue date. On a fait un petit reportage photo avec une amie photographe à Châlons, Josiane Piffot, dans un cadre merveilleux. Un château qui est en train de tomber en ruine, mais qui est superbe. Et on est attaché l'un à l'autre au patrimoine. Et on a eu l'idée, effectivement, de joindre les deux propositions pour faire une journée. On s'est régalé. Une belle complicité, mais aussi, pour ce défilé, l'envie de sortir des critères habituels d'âge ou de minceur. Alors, je voudrais qu'on essaye une petite veste par-dessus cette robe pour voir ce que ça peut donner. Ma fille m'a offert quelque chose d'un peu similaire, que je ne mets pas avec un bracelet parce que ça arrache tout. Ça vous plaît ? On reste sur cette idée-là ? Oui, moi, je la trouve très jolie. J'ai un petit-fils qui m'a dit un jour, mamie, tu ne seras jamais une vieille dame. Pour moi, c'est un beau cadeau parce que, et pour mes petits-enfants, je suis heureuse quand je vais chez eux, d'être, entre guillemets, bien habillée. Avec son accent bourguignon, un quelque chose en plus, une élégance naturelle qui fait de Jeannine un modèle tout à fait exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada